Temprane, le livre de la Genèse Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Jacob, Israël. La question du jour, que faire quand tout va mal? Soumaïla Traoré est originaire du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. À l'âge de 12 ans, il fut victime d'un grave accident de train. Ses bras et ses jambes furent écrasés par les wagons, mais il eut la vie sauve grâce à l'intervention immédiate d'un médecin qui était à bord. Ce fut le début d'un long calvaire pour Traoré. Tous les deux ans, il devait subir des interventions chirurgicales car ses os qui grandissaient lui transperçaient la peau. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'il put enfin commencer son éducation formelle après avoir essuyé plusieurs refus des écoles étatiques. Les enseignants ne savaient vraiment comment l'aider. Mais en plus, il a dû faire face aux regards et moqueries de ses camarades d'école. Sans prothèse, il a dû s'adapter. Il apprit à écrire avec la bouche et s'est équipé d'un élastique sur son moyon et il fixa une fourchette pour manger. Comme Traoré, nous sommes nombreux à vivre d'énormes difficultés dans nos vies. La tentation est grande d'abandonner et plusieurs se suicident car n'ayant plus espoir d'un lendemain meilleur ou sont incapables de supporter l'humiliation. Si vous vivez une telle situation, sachez que Dieu est là et il nous invite à chercher sa face malgré les déceptions. Nous passons tous par des moments difficiles. La perte d'un proche, la trahison, la maladie, la pauvreté, l'échec. Tout cela fait partie de la vie. Dans le livre de Genèse, Jacob qui avait volé le droit d'Ainès de son frère Esaïu avait dû fuir la colère de ce dernier qui était déterminé à le tuer. Plusieurs années plus tard, Dieu commanda à Jacob de retourner dans son pays. En chemin, Jacob apprend que son frère marche vers lui pour tirer vengeance devant l'éventualité de voir toute sa famille massacrée et après avoir épuisé tout ce qui est humainement faisable pour apaiser son frère, Jacob se tourna vers Dieu dans une prière fervente qu'on trouve dans Genèse 32, versets 11 et 12. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des Esaïus, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Toute la nuit, Jacob pria avec foi et refusa d'abandonner tant que Dieu ne lui sera pas favorable. Dieu fit grâce. Il changea le nom de Jacob qui signifie trompeur en Israël, qui signifie « Dieu combat ». Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, sache que si tu t'approches de Dieu, il combattra pour toi. Quand l'adversité nous envahit, nous nous agitons, nous nous affolons et nous oublions que nous avons un Dieu puissant qui combat pour nous. Louons Dieu et il nous donnera les moyens de traverser nos moments difficiles. Psaume 34, verset 17 dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Cher ami, Soumaïla Traoré ne s'est pas apitoyé sur lui-même. Il s'est plutôt donné pour mission de défendre la cause des personnes handicapées au Burkina Faso. Il a persévéré et Dieu lui a ouvert des portes pour ses études. Il a eu une opportunité pour aller étudier le droit dans une prestigieuse université européenne. « Lorsque l'adversité frappe ta vie, supporte, cherche à être le meilleur de toi-même et ne t'enferme pas dans l'aigreur. » Jacob lutta avec Dieu et sa vie fut changée à jamais. Dieu lui donna un nouveau nom pour signifier un nouveau départ. Tout comme le feu éprouve l'or et le rend pur, les difficultés de la vie nous rendent meilleurs si nous nous attachons à Dieu. Prions Seigneur notre Dieu, Merci pour ta grâce dans nos vies. Aujourd'hui, nous voulons déclarer ta toute-puissance sur l'ensemble de nos problèmes. Aide-nous à comprendre que tu es la solution à tous nos soucis. Aide-nous à persévérer dans la droiture et à louer ton nom avec foi et confiance, quelles que soient les circonstances. Que ta paix sera bonne dans la vie de tous ceux qui se joignent à moi. Dans cette prière, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada